J'ai toujours été une étudiant en sciences sociales. Quand j'ai commencé au bac, mes premières sessions, tu vois tout en couleur un peu, en rose, tout est comme plus beau, tu découvres tes professeurs, tu t'apprends plein de choses, c'est tout nouveau, tout frais, tout beau. Quand il t'arrive quelque chose de plus sombre, ça ternit vraiment l'image que tu as de ton milieu académique. Un membre du corps professoral que je connaissais, qui a essayé de m'agresser sexuellement, c'est un événement que j'ai tout de suite dénoncé, en fait, aux personnes en autorité qui auraient pu agir sur la situation, puis ça a été un échec. Un rapport d'autorité, c'est évidemment une relation qui est inégale, donc où une personne peut avoir l'influence sur le parcours aussi de l'autre personne. Donc, un rapport d'autorité à l'université, c'est lorsque une personne va enseigner à une étudiante ou un étudiant, lorsqu'on corrige, lorsqu'on peut référer de façon positive ou référer de façon négative aussi. Donc, c'est toutes des situations où la personne a du pouvoir sur une autre personne. La situation d'abus durait depuis un moment de différentes manières, sous différentes formes, puis à différents moments. Mais que ce soit, par exemple, des appels pour faire des tâches le dimanche ou le soir, j'ai eu une surcharge de travail qui est comme vraiment aberrante. On m'a demandé certaines faveurs de nature intime pour avoir des résultats, puis pour obtenir certains résultats académiques. Je pense que la dernière situation qui est arrivée, ça m'a vraiment poussé à quitter un milieu qui était excessivement toxique, d'aller justement vers un nouveau domaine, d'aller rencontrer d'autres sortes de professeurs qui te donnent la relation que tu devrais avoir, c'est-à-dire de l'aide, du support, de l'écoute. C'est ça qui devrait être une relation avec un professeur ou une professeure. Il faut savoir que dans le milieu d'enseignement supérieur, c'est environ une personne étudiante sur trois qui a vécu une situation de violence à caractère sexuel. Au cycle supérieur, c'est près de 27 % que les gestes ont été commis par un ou une professeure. Quotidiennement, la personne étudiante qui arrive à l'université, qui est là pour étudier, pour se développer comme une future ou un futur professionnel, vit ça dans un climat qui constamment amène ces éléments-là. On fait beaucoup, je trouve, de prévention auprès des élèves. Par contre, je trouve qu'on manque la partie où on fait pas de prévention auprès des potentiels agresseurs. Je pense que ces gens-là aussi devraient être plus conscientisés de leur rôle, non seulement qu'ils ont à être eux-mêmes ou elles-mêmes conscientes ou conscientes du pouvoir qu'ils ont, mais aussi de dénoncer ces situations-là quand tu vois que tes collègues abusent de leur pouvoir. C'est aussi ton devoir de faire ça. C'est pas juste aux étudants et aux étudiantes de se protéger tout le temps, c'est aussi au corps professoral d'être proactif puis d'aller prévenir ces actions-là. La première chose à faire, c'est de reconnaître son malaise. Pas le minimiser, pas dire que c'est pas grave, c'est comme ça, j'en parlerai pas. Et la chose aussi à faire ensuite, c'est de le nommer à la personne. C'est sûr que ça peut être très difficile. Il faut s'écouter dans ce malaise-là et le nommer. Sous-titrage Société Radio-Canada